Et maintenant, un bulletin météo un peu particulier avec une Miss Météo un peu particulière. Mesdames et messieurs, bonjour. Comme ces petites fleurs cueillies à votre attention sur le chemin ce matin, cette journée s'annonce magnifique. Que les léftos ne se trompent pas de garde-robe, surtout en ce 15 février 2015. Vous pouvez laisser les bulles, les vestes, les gants, les bonnets d'hiver aux vestiaires. Marcel Chumisette, short, bob, tongs et lunettes de soleil seront mieux appropriées. Cette tenue vous permettra d'apprécier la douceur de vivre, ce don du ciel l'été en hiver. Comme les dix jours précédents, le ciel sur radar bleu méditerranéen, teintait toutefois d'un voile persistant de micro-particules. Sur la région parisienne, les métropoles régionales et la moitié nord du pays. Les autorités sanitaires maintiennent les recommandations de prudence. Les récréations sont supprimées dans les écoles. Les sports de plein air sont déconseillés. Les parcs urbains sont fermés. Les asthmatiques allergiques d'hiver sont invités à se munir de tubes de ventoline. Il y reste, pour les âgés ou fragiles, de ne pas s'éloigner de leurs bouteilles d'oxygène. Cette magnifique journée signe en effet le dixième jour de record absolu de température d'hiver depuis 1870. Une chance inouïe pour les quelques milliers de franciliens adultes robustes exerçant une activité cool, non stressante, dans un environnement réfrigéré. Les compagnies d'électricité signalent à ce sujet que le courant sera coupé aux heures de pointe, le matin et le soir, sur les lignes de métro et de RER qui transportent les millions de banlieusables. L'électricité disponible sera en effet réservée aux fonctions financières électroniques très énergivores, dopées depuis la loi Macron. Les franciliens sont invités également à se rendre au travail ou à la maison de l'emploi, munis de leur batterie personnelle pour leurs besoins professionnels. L'anticyclone qui stagne sur l'île de France concentrera la masse d'eau évaporée en de lourds nuages menaçant à ses pourtours. La pluie arrosera par intermittence le sud de la France et de façon continue la façade atlantique pouvant provoquer ça et là des inondations. Les marées de Kinox, conjugués à des vents soutenus, attaqueront à nouveau les cordons du nerf, laissant pénétrer l'eau salée en quantité variable sur les plaines côtières. La fertilité des sols sera endommagée à nouveau par l'apport de sel et certaines habitations auront encore les pieds dans l'eau. Dans le sud-est, les gros nuages libéreront des pluies torrentielles au point de grossir certains cours d'eau en mode déferlant, arrachant tout sur le passage. Les compagnies d'assurance rappellent à cet effet qu'elles ne remboursent plus les réparations liées aux catastrophes climatiques. Les victimes se consoleront heureusement en comparant ces désordres ponctuels de notre magnifique hiver estival à la catastrophe inouïe que vient de subir l'archipel de Vanuatu dans l'océan Pacifique. Balayé par des vents rugissants à plus de 330 km heure et par des vagues de 7 mètres d'eau, ce pays parmi les plus pauvres de la planète a connu, selon les témoins, 30 minutes de terreur absolue. Devant la situation apocalyptique, les autorités de l'archipel demandent à la communauté internationale l'aide nécessaire à déplacer définitivement les 270 000 habitants de ces îles, bientôt submergées par la montée du niveau de la mer. Le gouvernement du Bangladesh a joint sa voix à cet appel pour venir en aide aux 60 millions de personnes habitant sur les zones comtières régulièrement inondées. Heureusement, ces catastrophes n'atteignent pas ce paroxysme dans notre beau pays qui bénéficie d'un climat tempéré. Le temps est magnifique, il fait beau en cet hiver estival. Tout est parfait, madame et la marquise. Tout est parfait, tout est parfait.